Salut les amis, deuxième épisode varniche la piscine, la rencontre. La rencontre entre un rappeur d'Eglingo, qui est fan de Sinoche, qui est Genevois, qui va faire partie d'une équipe aussi, il a ses potes, son frangin de chœur, il s'appelle Makala, il y a Slim K, il y a Rico D'Akid, il y a toute une bande de gars qui rappent. Ces gars-là, c'est la nouvelle génération, ça veut dire qu'ils sont nés avec des ordis, ça veut dire qu'ils savent faire leurs sons eux-mêmes, ça veut dire qu'ils savent faire leurs films eux-mêmes. Et là, c'est hyper important, parce qu'aujourd'hui, ils sont nés dans un temps où on ne peut plus produire de musique si on n'est pas producteur d'images. Autrefois, si on avait la chance de signer dans un label, c'est le label qui s'occupait de vous faire un clip pour promouvoir l'album. C'est le label qui payait parce que ça valait extrêmement cher. Produire un clip, c'était presque comme produire un petit film. Je veux dire, le premier clip d'NTM, c'est le gars, il s'appelle Stéphane Sednaoui, il faisait les clips pour Madonna. On avait des stars du clip, comme Mondino, qui faisait les Rita Mitsuko, etc. Il y avait toute une esthétique. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on ne peut plus signer dans un label à moins d'être une star. Donc, on se retrouve, en tant que musicien, à devoir tout faire soi-même. Donc, on pourrait se dire, on laisse tomber les clips, mais ce n'est pas possible parce que le paradoxe, c'est que si on n'a pas d'image, aujourd'hui, on n'existe pas sur les réseaux. Donc, du coup, ça oblige les musiciens à faire leurs images eux-mêmes, à les bidouiller. Je dirais que Varnish la piscine est un de ces artistes qui a assimilé tout ça, mais qu'il a assimilé d'une telle manière qu'on a l'impression que pour lui, c'est presque aussi important de faire l'image. Il va détourner des films, il est fan de Wes Anderson. Il a une vraie culture cinématographique qui met au service de petits films complètement déjantés qui ont hyper du charme parce qu'ils sont un petit peu poétiques, un peu chelous, avec des scénars de dingue. Il va commencer à produire des séries et dont la musique, c'est lui qui l'a fait. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à l'émergence de sortes de petits nouveaux Tarantinos, je dis petits parce qu'ils sont tout jeunes et tout, qui maîtrisent à la fois l'image et le son. Et finalement, on ne sait plus lequel est le plus important des deux. En tout cas, une musique aujourd'hui sans images, ça ne fonctionne plus du tout. Et c'est là que Varnish est super fort. Alors, quand il va rencontrer en plus les musiciens de l'éclair, il va avoir à sa disposition un band. Donc, tout d'un coup, la musique qu'il va faire va être extrêmement sophistiquée. C'est une chose de sampler des guitares wah-wah dans des bongs de sons qu'on a tous, mais c'est vachement mieux si c'est un vrai mec qui le joue. Et c'est là qu'il va réussir un son. Il va tellement réussir son truc qu'il va s'attirer les grâces du label Headbanger, le label mythique, et qu'il va pouvoir rencontrer son héros, Pharrell Williams. Il paraît qu'en ce moment, Varnish la piscine est en train de taffer avec Pharrell Williams. Mais vous vous imaginez un peu de la folie du truc ? Ça devient génial. C'est-à-dire qu'une bande de jeunes voix déjantées sont en train, à Paris, ici, d'enregistrer, de taffer avec les papes de la production internationale. Pharrell Williams, c'est un musicien, c'est un producteur, c'est un rappeur. Je ne vais pas vous faire son CV. Mais comme quoi, des gamins directement sortis de l'underground, aujourd'hui, ont la possibilité de bosser avec leurs stars absolues. Et surtout, ces stars absolues et ces stars mondiales ont besoin de gamins comme Varnish la piscine. Pour rester un bon producteur, pour rester un bon musicien, on est obligé de garder ses antennes sur ce qui se passe et sur ce qui sort. D'une certaine manière, cette chronique préfigure une forme d'optimisme. L'optimisme, ça veut dire quoi ? Que la qualité n'est pas passée à côté. Ça veut dire qu'en étant simplement fidèle à ses valeurs, faire de la bonne zique, bien déliré, avoir un look foutraque, mais essayer de tout produire avec ses potes. En gros, des bricoleurs cosmiques ont accès à des gars qui sont épatés par les bricoleurs cosmiques. Et ça, ça fait une double attraction que je trouve très réjouissant. Donc, c'est une chronique qui est dédiée à l'optimisme. Par les temps qui courent, ça fait du bien. Des super rencontres. Encore une fois, Ed Banger, la belle mythique. Merci Pedro Winter qui est toujours à l'affût, qui a toujours ses oreilles. Merci Varnish, merci la Swiss Connection que j'affectionne particulièrement. Parce que moi, je suis de Chamonix et on n'est pas loin. On est séparés que par une toute petite montagne. Merci ce groupe d'eau dingue qui s'appelle L'Éclair. Et surtout, c'est une génération où le boulot, le talent de Zikos rencontre les rappeurs. C'était un monde, deux mondes a priori qui s'ignoraient. Je vous rappelle que le principe du rap, c'était de choper des boucles faites par des gros trucs. Encore une fois, le tout premier album d'NTM, Authentic, c'est Marvin Gaye. C'est sympa. C'est beau Marvin Gaye. Trouble Man. Mais là, les Trouble Man se fabriquent soi-même. On est dans une génération de super bricoleurs. Et ça, c'est génial. Salut les gars, à la prochaine.